... Ce mardi 11 avril, Vincent Lagaffe était l'invité de Jacques Pessis dans l'émission Les Clés d'une vie sur Sud Radio. Il est revenu sur sa première rencontre avec Philippe Lelouch, un de ses meilleurs amis. Une rencontre incroyable. Vincent Lagaffe est en pleine tournée médiatique depuis la sortie de son autobiographie, Je m'appelais Franck, publié aux éditions Exo. Dans cet ouvrage, l'ancien animateur phare de TF1 a ouvert les portes de son intimité. Il raconte sans tabou les premières années de sa vie, de l'orphelinat à son adoption par François et Monique, un couple qui ne lui donnera selon lui pas d'amour et qui ont décidé de changer son prénom. Il a d'ailleurs récemment fait de bouleversantes révélations à propos des véritables raisons qui l'ont poussé à retrouver sa mère biologique il y a quelques années. Vincent Lagaffe revient également dans ce livre sur sa carrière, du Club Med, au théâtre, tout en passant par son énorme succès au petit écran avec notamment le Bidil. Une première rencontre totalement folle. Ce mardi 11 avril, Vincent Lagaffe était l'invité de Jacques Pessis dans l'émission Les Clés d'une vie sur Sud Radio. Pendant cet entretien, il est revenu sur ses nombreuses expériences professionnelles, sur des rencontres qui ont marqué sa vie, et a notamment partagé une anecdote sur sa rencontre avec un de ses meilleurs amis, Philippe Lelouch. Cette rencontre totalement inattendue a eu lieu dans un club med au Maroc lorsque Vincent Lagaffe s'amusait à sauter sur le toit d'un bus pour surprendre les usagers. La première personne que j'ai surprise, c'était un ado, un jeune ado, qui a été emballé par la folie de l'animateur. Puis cet ado, il a été conquis par le Club Med. Il est resté avec nous un petit peu comme jeune homme au père, je crois qu'il s'occupait du mini-club ou quelque chose comme ça, a-t-il commencé. Je l'ai retrouvé quelques années plus tard L'ancien animateur a alors raconté, et puis, je l'ai retrouvé quelques années plus tard. Ensuite, je l'ai retrouvé sur RMC Découverte dans une émission qui s'appelait Top Gear. Et depuis, ils ne se sont plus réellement quittés. Et puis, il m'a téléphoné, il m'a dit « Est-ce que tu veux faire du théâtre ? Est-ce que tu veux reprendre mon rôle ? » « C'est devenu un de mes meilleurs amis, il s'agit de Philippe Lelouch, a-t-il conclu. » Ali Rossi ne me fait pas chier, Vincent Lagaffe répond cache aux rumeurs sur son comportement jugé ingérable dans les coulisses de ses émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada